Au bout de quelques années, j'ai prouvé le besoin de confirmer quelques balises qui me semblent importantes, même si elles ne sont pas toujours reconnues comme telles, ou qu'elles ne sont pas toujours respectées. Être formateur, c'est savoir prendre des engagements, d'une part envers soi-même, et souvent aussi envers les autres. Et donc si je prends des engagements d'un moment envers les autres, cela suppose une obligation personnelle de les tenir. Je crois que je suis renommé ou réputé comme quelqu'un qui sait tenir ses engagements. Mais il y a une contrepartie, ça veut dire que j'ai aussi une sorte de zone d'intolérance, quand je rencontre quelqu'un qui ne les tient pas. Et cela m'entraîne parfois à ne pas rester dans le relationnel que j'enseigne, mais des fois à déraper et à déborder dans le réactionnel. Certains qui m'ont vu dans certaines conférences, quand le micro ne marche pas, ont pu voir quelques aspects du réactionnel chez moi. Être formateur, c'est avoir un souci de cohérence entre ce qui est dit et ce que je fais, entre ce qui est ressenti et ce qui est exprimé. Et cela donc suppose d'être, là je reprends un mot de mon premier maître, Carl Rogers, ça suppose d'être congruent. Ça veut dire, au sens musical du terme, d'être en accord avec soi-même.